Chers amis, chers collègues, bonjour, bienvenue dans cette troisième plénière qui s'intitule « Repenser le suivi des patients », qui va débuter par une présentation de Véronique Vion Genovese du CRCM pédiatrique de Grenoble sur la kiné sans les mains. Ensuite, nous verrons avec Isabelle Danner-Boucher l'apport de la spirométrie à domicile dans le suivi des pathologies pulmonaires. Je vous ferai moi-même le point sur l'expérience de télésuivis que nous avons en Nouvelle-Aquitaine avec l'observance un petit peu au long cours de notre dispositif. Et finalement, M. Antoine Bertrand de Paris nous fera le point sur les objets connectés et voir si c'est un atout ou un poids pour le développement de l'autonomie des patients. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette session. N'oubliez pas que vous avez le chat sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions au cours des présentations. Nous prendrons toutes les questions à la fin de toutes les présentations. Donc, bonne séance et je donne la parole à Véronique pour nous parler de la kiné sans les mains. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter une réflexion sur les pratiques au décours du premier confinement et de la suite. Réflexion qui s'est largement partagée au sein du groupe kiné de la filière Mucos et FTR. Donc, les principaux objectifs de la kinésithérapie respiratoire sont de laisser une place essentielle au drainage et dès le plus jeune âge pour les patients porteurs de mucoviscidose, avec une place importante de la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique pour l'autodrainage à destination des parents, des jeunes enfants et des patients dès qu'ils sont en possibilité de le faire. En même temps, la place de la kinésithérapie a aussi un rôle important pour repérer les exacerbations et réagir en adaptant la fréquence des séances, notamment en libéral et en lien avec les kinés des CRCM. L'objectif étant de maintenir le suivi, même pour les patients peu symptomatiques, avec une adaptation de la fréquence en fonction de l'état d'encombrement. Ce que nous a révélé l'arrivée de la COVID et de ce confinement qui a été subi par l'ensemble de la France en mars de l'an dernier, c'est quelques verbatims qui ont été recueillis auprès des patients, des parents, des professionnels de santé. Vous voyez que ça a un peu sidéré l'ensemble de la population de la filière muco-CFTR. Et puis, ça a permis aussi quand même de mettre en lumière quelques problématiques d'emblée. Le manque de matériel et la gestion de la distribution, notamment des matériels de protection, à destination des kinés libéraux. Ça a fait l'objet de nombreuses informations sur les médias. Et puis, de qui informe par rapport aux recommandations de prise en charge des patients ? Est-ce que c'est le Conseil national de l'ordre des kinés ? Est-ce que c'est le Collège de la massokinésithérapie ? Est-ce que c'est la filière muco-CFTR ? Force est de constater que de nombreux kinés libéraux étaient un petit peu perdus dans la prise en charge des patients par rapport à ces nombreux canaux de recommandations. Est apparue assez vite la notion de soins d'urgence, qui était la seule raison pour laquelle les kinés pouvaient continuer le suivi des patients, notamment à domicile. Et cette notion de soins d'urgence, très vite, a été centrée sur le désencombrement des patients. Pour autant, on sait que les patients atteints de mycoviscidose ne sont pas forcément symptomatologiques au niveau de l'encombrement et que la prise en charge kiné est beaucoup plus globale. La question, du coup, était de comment maintenir le suivi kiné des patients avec la fermeture des cabinets libéraux. Pour autant, ce qu'a mis la crise Covid en lumière, c'est une mobilisation très, très forte au moment du premier confinement, avec des échanges très nombreux par rapport aux besoins de cette réactivité, notamment au sein de la filière, avec les familles, avec les kinés libéraux. Une grande collaboration s'est mise en œuvre. On a été très, très nombreux à participer. Et la collaboration avec les kinés libéraux et les kinés des CRCM pour essayer d'établir des solutions pour la prise en charge des patients a été très, très importante. Et puis, ça a permis le recrutement de supports d'aide au maintien des soins pour les patients qui ont été mis en ligne sur le site de la filière myco-CFTR. Et donc, on souligne le fait que ce site étant déjà créé par avance, ça a quand même facilité la communication. Les ressources qui ont été partagées ont été donc des recommandations par rapport aux mesures et précautions essentielles pour le masseur kinésithérapeute auprès des patients à domicile qui ont été largement diffusées. Et puis, toutes les ressources, comme je le disais, qui ont été mises en lien sur le site de la filière, avec un partage de documents très, très fort. Vous voyez la première série des documents qui ont été partagés par le CRCM de Bordeaux. Le CRCM de Necker a participé. L'association AMK a partagé ses vidéos sur Bouge ton mucus. Et enfin, des petites vidéos ont été créées un peu sur le coin de la table, j'allais dire, pour pouvoir permettre aux patients et aux kinés libéraux d'accompagner les patients dans leur autodrainage. Pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'il en était au final de ces pratiques pendant le premier confinement, j'ai le travail de Clémentine Chauvelon, qui est une étudiante que j'encadre pour son mémoire de fin d'études à l'IFMK de Grenoble, qui a interrogé justement les kinés par rapport à cette réactivité, par rapport à la crise Covid. Donc, ce sont des résultats préliminaires, puisque j'ai encore eu les derniers pourcentages hier au soir. Donc, vous voyez que ce questionnaire a été mis en ligne sur le site de la filière. Donc, une majorité de réponses a été obtenue au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ce questionnaire a été aussi diffusé via le réseau EMRA. Et donc, ces résultats sont présentés dans les quelques diapos qui suivent. La décision du suivi a été partagée soit par le CRCM, soit par les kinés libéraux, soit par le choix du patient et de la famille. Pour autant, ce qui relève de ces premiers résultats, c'est que dans cette région, dans notre région notamment, probablement par rapport au cluster que nous avions en Savoie, on a plus de 50% des patients qui ont arrêté les séances de kinés pendant le premier confinement, par rapport à la peur de la contamination du Covid. Et puis, 30% ont été des décisions conjointes avec le CRCM, et 20% ont été une décision unilatérale de la part du kiné. La décision unilatérale a été basée sur le fait que les patients allaient bien et que le kiné, ayant peu de moyens de protection, a décidé d'arrêter les séances de kinés pendant le confinement. S'il y a eu maintien du suivi, 50% ont maintenu la même fréquence de suivi par rapport à avant le confinement, 30% ont baissé la fréquence du suivi, et 20% ont augmenté la fréquence du suivi par rapport à l'encombrement du patient. Les modalités ont changé pour 83% des patients, donc soit les séances ont été faites en plein air ou à domicile pour 78% des kinés. 21% ont mis en place du télésoin, et le reste a été fait sous forme de surveillance par téléphone et par mail, donc juste pour s'assurer que les patients continuaient d'aller bien. Si on veut analyser rétrospectivement les pratiques pendant ce premier confinement par rapport au suivi à domicile, les freins du suivi à domicile ont été quand même importants par rapport à la peur des patients, par rapport à la contamination du Covid. Encore une fois, on a une majorité de réponses qui sont issues de notre région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été touchée par l'un des premiers foyers de contamination du Covid, notamment en Savoie. Les freins aussi ont été quelques contradictions parfois qui ont été citées par les kinés libéraux entre les choix des CRCM, les choix des familles par rapport à la décision du suivi. Et puis, quelques kinés ont quand même été d'emblée Covid positifs et du coup, ça a suspendu temporairement le suivi et la reprise du suivi après s'est faite en méfiance de la part des familles. Les kinés avaient eux-mêmes peur de contaminer les patients puisqu'ils suivaient plusieurs patients en kiné respiratoire et puis on a souligné le manque de moyens de protection qui a été quand même relevé comme étant un frein majeur au suivi des patients à 63% dans cette première enquête. En même temps, on a eu quelques leviers par rapport à la mise en place du suivi par les kinés à domicile. Donc, la question, c'était de la pertinence par rapport au télésoin, effectivement. Le télésoin étant quelque chose qui ne permet pas d'avoir un contrôle de l'état d'encombrement par la palpation, par l'auscultation, par la mobilisation des sécrétions au décours de la séance de kiné. La possibilité quand même pour certains kinés libéraux de mixer le présentiel avec le télésoin. Donc, il y a certains kinés qui ont assuré une séance de kiné par semaine et qui ont accompagné les patients dans le télésoin. Et puis, surtout, la question de la disponibilité des kinés puisqu'à cette époque, ils n'avaient pas d'autres patients et donc, le suivi à domicile a quand même été quelque chose qui a été renforcé par rapport à cette disponibilité. Je suis perdu dans mes diapos, je suis désolé. Voilà, excusez-moi. Si on considère la mise en place du télésoin, les freins ont été notamment le flou qui a été donné dès le début du premier confinement par rapport aux directives officielles. Sur la mise en œuvre des téléconsultations, dans quel contexte, dans quelle validation. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt de ces télésoins par rapport à la pertinence et l'efficacité du suivi des patients, notamment par rapport au fait que les patients pouvaient avoir l'impression d'aller bien. Pour autant, il y a l'encombrement silencieux et le télésoin ne permettait pas forcément d'évaluer vraiment cet encombrement silencieux qui pouvait perdurer chez chaque patient. Et puis, on a eu quand même des gros problèmes de connexion et d'Internet. Certains patients n'ont pas pu bénéficier du télésoin puisque des zones blanches n'ont pas permis de couvrir certaines populations. Enfin, les kinés ont relevé le fait que ce télésoin était quand même un frein puisque dans les pratiques, le feedback pour l'évaluation des patients est quelque chose d'important. Et de fait, le télésoin ne le permettait pas. Enfin, la maîtrise des outils du télésoin, c'est quelque chose qui a été soulevé de la part des kinésithérapeutes libéraux puisque dans cette enquête, en amont du premier confinement, ils estimaient maîtriser ces outils à hauteur de 25 % et à l'issue de ce premier confinement, ils ont estimé maîtriser ces outils de télésoin à 81 %. Donc, ils ont été obligés, comme nous tous, de s'adapter au maximum par rapport à ces offres de téléconsultation. Enfin, les leviers par rapport au télésoin, il n'y avait pas de contact avec les patients et pas de risque de contamination croisée quand les kinés libéraux suivaient plusieurs patients. Ça a permis aussi de motiver les patients et les familles à travailler l'autonomie dans le drainage, notamment, et dans la prise en charge et l'autosurveillance. Ça permettait une disponibilité des kinés par rapport aux horaires du patient puisque le patient restait chez lui et ça permettait une grande souplesse d'adaptation par rapport à l'horaire des rendez-vous. Mais par contre, ça pose la question des multiples moyens qui ont été mis en œuvre puisque WhatsApp, Messenger, Zoom et Skype ont été, dans cette enquête, les principaux vecteurs de télésoins. Mais ça pose la question de la confidentialité des données. Si on devait faire une analyse rétrospective de ces pratiques par rapport aux points forts et aux points d'interrogation qui restent suite à ce premier confinement, les points forts, c'est que la mise à disposition des supports a été quelque chose qui a été plébiscité et qui a été très, très largement utilisé à la fois par les familles et les kinés libéraux. Donc, ça serait des propositions à poursuivre. Et on y reviendra probablement plus tard par la proposition qui est faite par le groupe kiné de la filière de mettre à disposition des tutos sous forme de thématiques pour permettre aux patients et aux kinés libéraux de s'appuyer sur des vidéos qui les aideraient dans la prise en charge des patients. Les points forts, ça a été aussi, cette période a permis de renforcer les compétences des patients et des familles par rapport à leur autonomie dans la prise en charge qu'idée. Ça a permis de renforcer les liens avec les kinés libéraux par rapport aux CRCM puisque de nombreux kinés libéraux ont sollicité les CRCM pour adapter leur prise en charge. Ça a permis aussi de renforcer les liens des libéraux avec les familles et les patients. Et l'accompagnement des CRCM dans cette crise Covid a été largement souligné comme étant un point fort dans cette enquête. Il reste pour autant quelques points d'interrogation. Donc, quelle est la pertinence du télésoin en kiné ? Effectivement, on a vu tout à l'heure que les kinés libéraux disaient que, oui, le télésoin, c'est intéressant, mais il nous manque tout ce feedback qui est important dans la prise en charge des patients. Et puis, ce confinement a quand même interrogé, au final, quelle est la place des kinés dans le suivi kiné des patients ? C'est-à-dire, comment ils adaptent leur suivi ? Est-ce que la kinésithérapie, qui est importante pour les patients, doit être faite systématiquement par les kinés ? Comment peut-on repenser le rôle des kinés, notamment, par exemple, dans la perspective des nouvelles thérapeutiques qui font que les patients sont d'entendement moins encombrés ? Quelle doit être l'orientation de la thérapeutique kiné dans la prise en charge des patients ? Est-ce qu'on doit se limiter au drainage ? Est-ce qu'on doit renforcer la prise en charge orthopédique ? Tout ça, ce sont des questions qui resteront à débattre par la suite. Et puis, la question qui reste encore en suspens, c'est qu'il y a de la réhabilitation par rapport aux gestes barrières qui sont encore en vigueur, puisque la majorité de la réhabilitation se fait au sein des cabinets libéraux. Et les gestes barrières sont des choses qui sont encore des freins par rapport aux patients pour aller retourner dans les cabinets libéraux. Le constat qui est fait aussi de la part des kinés qui ont été interrogés dans cette enquête, c'est que le lien social des patients avec cet isolement a été fortement bousculé. Et il n'est pas rare même que certaines familles n'aient toujours pas repris les séances de kiné à l'heure actuelle par peur de ces contaminations croisées, par peur de rencontrer d'autres personnes dans leur vie de tous les jours et notamment par rapport à la mise en place de l'activité. Donc voilà, probablement que les kinés auront à retravailler avec les familles par rapport à ces reprises d'activité qui permettent le lien social. Et puis, en filigrame, on peut se poser la question de l'impact sur la santé des patients par rapport aux modalités de suivi, par rapport au stress. Ça a été évoqué hier dans une présentation et par rapport au souffle. À l'heure actuelle, dans cette enquête, il apparaît que 83% des kinés interrogés ont repris un suivi comme avant le confinement par rapport à leurs patients. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une part des patients qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas continué un suivi habituel. Donc la question, c'est est-ce qu'ils sont complètement en autonomie ? Est-ce qu'ils ont arrêté les séances de kiné ? Toujours. Et la question que nous nous posons, c'est quel est l'impact sur le souffle puisque l'encombrement silencieux n'est pas visible cliniquement dans l'immédiat mais pourrait porter à conséquence sur le long terme. Au final, ce que nous pouvons retenir de cette crise, eh bien voilà, l'idéogramme chinois est assez parlant. Crise veut dire danger et opportunité. Donc le danger, on l'a tous senti, les professionnels de santé, les familles et les kinés libéraux. Et ça a été l'occasion d'avoir des opportunités de repenser le suivi des patients. Et l'idée, ça serait de savoir qu'est-ce qu'on peut retirer de cette expérience qui nous a bousculé tous dans les pratiques. Donc la création des supports est probablement une des perspectives qui va pouvoir être mise en œuvre là, dès cette année. la création de supports aussi permettant de renforcer les compétences d'auto-soin de la part des patients et des parents serait vraiment une opportunité à poursuivre suite à cette expérience de premier confinement. Et puis il reste la question de la pertinence du télésoin en kinésithérapie puisque dans notre enquête, aucun des kinés qui avaient initié du télésoin n'ont poursuivi le télésoin. Donc la question, c'est est-ce que ça doit être continué ? Et puis, voilà, probablement un message qui a été porté par l'ensemble des kinésithérapeutes à la fois libéraux et des CRCM, c'est que cette impression d'aller bien de la part des patients ne doit pas leur faire oublier qu'ils ont besoin de prendre soin d'eux continuellement et qu'ils doivent malgré tout assurer d'une manière ou d'une autre un drainage quotidien de leur bronche et probablement une mobilisation importante de leur cage thoracique pour maintenir la souplesse et la mobilisation du mucus. Enfin, cette crise aura bousculé les pratiques. Probablement que le retour à la normale n'est pas pour aujourd'hui, mais effectivement, il serait intéressant de repenser le suivi des patients pour que ces derniers aillent du mieux possible. Merci de votre attention. Merci, Véronique, pour cette belle présentation. N'oubliez pas d'envoyer toutes vos questions sur le chat. Et maintenant, je passe la parole à Isabelle pour l'apport de la spirométrie. pour l'apport de la